Produire plus et plus vite, Emmanuel Macron se rend dans le chair aujourd'hui pour mobiliser l'industrie de l'armement. Le chef de l'État sera accompagné du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui assure que l'aide militaire de la France à l'Ukraine ne met pas en danger le pays. L'idée est donc aujourd'hui de démontrer la mobilisation de l'État dans un contexte de guerre, Jacques Serret. Oui, c'est un déplacement national avec en arrière-plan le contexte international. Emmanuel Macron veut illustrer son ambition, décrypte un de ses conseillers. Alors que le chef de l'État s'est fixé l'objectif d'adapter l'appareil militaire français à la nouvelle économie de guerre, il faut dire que les chiffres sont particulièrement inquiétants. Si l'armée française devait s'engager aujourd'hui dans un conflit de haute intensité comme la guerre en Ukraine, elle ne parviendrait pas à tenir un front de plus de 80 kilomètres. Alors Emmanuel Macron visitera notamment tout à l'heure deux entreprises qui fabriquent des munitions et des armes, dont les fameux canons César fournis à l'Ukraine. Pour compenser justement les dons faits à l'Ukraine, la France vient de commander 18 nouveaux systèmes d'artillerie à la canonnerie Nexter de Bourges. Ils devront être livrés au plus tard à l'été 2024. Ce sera d'ailleurs le message d'Emmanuel Macron aux industriels, selon son entourage, la nécessité de produire suffisamment, plus rapidement et à des prix maîtrisés. Tout un symbole au lendemain du déjeuner avec Olaf Scholz, le chancelier allemand qui souhaite que son armée soit la mieux équipée d'Europe. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.